alors dans ce chapitre on va voir les outils du dessin ou bien les fonctions du dessin alors maintenant commençons par lignes donc lorsque je clique sur lignes donc ils m'affichent ici les coordonnées les coordonnées du premier point donc je peux mettre le premier point où je veux donc c'est pas un problème ou bien je peux le mettre dans par exemple 0 et je mets virgule 0 x y donc je mets virgule d'accord je fais entrer donc le premier point donc il est caché c'est l'axe ou bien le centre de l'axe donc soit je donc je fais réduire par la bille de la souris ou bien je clique sur l'avis et je déplace donc c'est ça 0 0 1.00 c'est ça donc je peux soit je peux mettre le mode ortho ici donc c'est le mode ortho comme vous voyez et je clique par exemple ça compte je clique ça compte entrer donc il faut agrandir donc je bouge la souris par exemple vers l'euro et je clique par exemple 50 je bouge la souris par exemple à droite et je fais entrer la cote mais par exemple si je veux incliner mon ligne la ligne au lieu que la ligne soit verticale je veux que la ligne par exemple fait un angle 45 comme ça donc je clique sur par exemple 50 et je suis inférieur inférieur c'est à dire insérer la langue donc ici il m'affiche 0 degré donc je clique sur 45 je fais entrer voilà et je j'obtiens la ligne incliné donc je clique sur lignes donc ici il faut il faut vider à à activer l'accrochage aux objets et si je clique ici elle vous donne accrochage aux objets désactivés donc il faut l'activer accrochage aux objets le logiciel permet de repérer des points spécifiques par exemple les extrémités le centre l'intersection le centre d'un cercle etc donc je clique sur ce point alors si je veux par exemple à atteindre ce point là qu'est ce qu'il faut faire donc il faut que la souris soit on peut dessous du saut jusqu'à que l'accrochage aux objets apparaît bien donc et je glisse un peu je clique et je clique je fais entrer pour quitter pour quitter la ligne ou bien je peux faire mettre cliquer sur entrer pour pour retourner donc si je veux mon ligne par exemple soit soit dans cette limite il faut donc glisser un peu la souris donc est expliquer entrer pour quitter et entrer pour retourner la différence entre lignée pour les lignes c'est que la ligne elle permet de la ligne et des composés par des petits morceaux comme ça voilà chaque ligne et il distinguer par rapport aux autres alors ces jours on met par exemple pour des lignes donc c'est un seul élément ou bien un seul objet par exemple voilà 50 40 inférieur je clique ici donc si je choisis par exemple une ligne ou bien un segment dans ce et les tous sélectionnés parce que c'est un polylignes c'est un seul objet alors que dans lignes non mon dessin est divisé en 10 morceaux mais là je peux diviser ça en ou bien ce qu'on appelle des composés ça en ont des petits morceaux il suffit uniquement cliquer sur des composés donc il vaut il vaut afficher ses choix des objets donc j'ai choisi des objets je fais entrer pour quitter le choix donc voilà que il est décomposé et les décomposés ont des petits morceaux d'accord ça c'est la ligne et la polylignes maintenant en gardant maintenant le cercle alors le cercle il est plusieurs manières bien l'auto 4 nous propose plusieurs manières de le dessiner soit centre rayon c'est le plus facile ou bien centre diamètre ou bien un cercle qui passe par deux points si je clique et donc si je lisse la souris un peu de temps ici il me affiche la l'explication par exemple voici un cercle qui passe par par deux points 1 et 2 et c'est un cercle qui passe par trois points et si un cercle qui est tangente à deux objets et un rayon et c'est trois points de tangente si je prends par exemple ça centre rayon je clique sur le centre donc il vous affiche ici donc il faut lire ça spécifier le centre du cercle donc le centre c'est ça je clique et de vos affiches ici cercle spécifier le rayon et je clique sur rayon par exemple pour 50 ou bien centre diamètre ou bien deux points je peux utiliser ça c'est à dire je veux dessiner un cercle qui passe par deux points donc le premier point c'est ça le deuxième point c'est ça voilà donc je fais cliquer sur entrée pour retourner le propre mois le premier point c'est ça le deuxième point donc c'est cela c'est là c'est là pourquoi c'est la réponse du caire Terra un cercle à lètre de trois points c'est-à-dire un cercle qui passe par trois points je peux faire un exemple je clique sur cercle avec trois points donc il faut désigner les trois points le premier point c'est ça le deuxième point par exemple c'est ça et le troisième point c'est ça donc c'est un cercle qui passe par trois points autrement dit par exemple deux tangentes et un rayon si je veux que mon cercle si je veux que mon cercle soit tangente par exemple ainsi de cercle il faut cliquer ça sur ça donc c'est une vente et de vos affiches spécifie le un point de l'objet pour la première tangente c'est à dire la première tangente c'est ça donc je vous affiche l'accrochage et ça donc il reste le rayon par exemple 60 donc c'est un cercle tangent donc si vous voyez bien donc c'est un cercle tangent pas de décalage au cercle suivant ou bien je peux faire ça cliquez sur ça donc je veux commencer qu'elle soit tangente à ça et ça donc je rentre le rayon par exemple 80 donc il y a une autre manière c'est trois points de tangente donc je vais dessiner le troisième tangent donc je veux désactiver le mode accrochage mode ortho je vais mettre comme ça voici les trois tangentes le premier ton jante c'est ça le deuxième ton jante c'est ça et le troisième ton jante c'est ça voilà c'est un cercle qui est tangent à trois points ou bien trois lignes voilà donc on va on va voir maintenant l'arc comment dessiner un arc donc pour l'arc il y a aussi plusieurs possibilités la première possibilité c'est un arc qui passe par trois points donc je lisce la souris il vende et m'en donne des explications et voici un exemple donc il suffit uniquement du désigner trois points donc je critique sur l'arc donc le premier point c'est ça le deuxième point de bas dans c'est ça et le troisième point c'est ça et voici un arc qui passe par trois points ou bien un arc qui passe par deux points et un centre c'est à dire départ le départ de l'arc le centre de l'arc il faut désigner sur le centre puis il faut désigner le dernier point c'est la fin voilà par exemple le départ le point de départ c'est ça donc il faut il faut suivre spécifier le centre par exemple le centre c'est ça et le troisième point le troisième point c'est ça le centre par exemple c'est ça ou bien départ centre en mai pour supprimer il faut sélectionner puis cliquer sur le bouton supprimer départ départ centre centre en mai départ centre centre en mai donc il suffit de laisser la série pour voir voir c'est 10 personnes on va voir un exemple mode orthodoxie mieux 10 parts alors 10 parts centre et angle 10 parts c'est ça, le 10 parts de l'arc c'est ça le centre par exemple sur le milieu et l'angle par exemple je mets 30 voilà je peux changer l'angle je peux refaire ça 10 parts c'est ça spécifie le centre ça donc l'angle je vais mettre 90 voilà donc parce que si il y en a si je mets la cote angulaire c'est à dire c'est à dire cet angle 6 et 90 il y a plusieurs possibilités par exemple du parfum angle on a déjà vu du parfum direction etc donc on va voir ça une chose très importante que j'aimerais bien vous montrer ici je mets échappe je vais supprimer ça le point de départ le point d'état si je commence par ce point donc le centre c'est ça voilà donc il change et change l'arc change d'aide de direction si je commence par ce point là donc l'arc change de direction si je commence par ce point là c'est à dire voilà le point de départ voici le centre et voici donc la direction de l'arc change en fonction du premier point choisi donc il faut faire attention je peux commencer par le centre du parfum par exemple le centre il vous écrit ici spécifiez le centre je peux vous dire ce point là des poils c'est ça et le fin c'est ça voici le l'arc si je commence par ce point là par exemple c'est le centre non je commence par le centre le centre et le premier point c'est ça le premier point c'est ça le premier point c'est ça et le deuxième point c'est ça donc il change il change de direction etc donc donc l'autre fonction ça permet de tracer un rectangle alors le rectangle je peux tracer à l'aide de lignes ou bien avec cette manière il faut uniquement désigner les deux points le premier point c'est 0 par exemple 1,0 on fait et le deuxième point par exemple 60,20 voici le rectangle si je choisis le rectangle il est choisi tout c'est tout un objet mais je peux le diviser comme ou bien je peux le décomposer comme on a vu et si on trouve un polygone le polygone c'est ce sont des hexagones octagones hexagones etc polygones et vous décrit ici entrer le nombre de cotes par exemple je veux dessiner un hexagone je clique sur 6 entrer spécifier le centre le centre de l'hexagone par exemple c'est ça inscrit est-ce que vous voulez que le le polygone soit inscrit dans un cercle ou bien le contraire par exemple si je veux inscrire je clique sur i voilà et je vais spécifier le rayon de cercle inscrit et je peux faire la rotation de par exemple ici je clique sur 25 ici je dessine une ellipse et donc vous connaissez l'ellipse elle est caractérisée par deux centres le grand non ce n'est pas deux centres mais deux rayons ou bien deux diamètres donc je vais spécifier le centre puis le premier diamètre par exemple 60 et le deuxième 30 et je trace une ellipse donc je peux spécifier par exemple ici 30 et ici 60 je trace l'ellipse si je mets par exemple 30 30 c'est un cercle voilà donc ici je trouve les hachures les hachures donc ici je choisis le type des hachures par exemple ça et je vais choisir donc je clique ici entrer mais si je veux par exemple modifier l'échelle des hachures donc ici l'échelle je vais mettre par exemple 3 je choisis un des points voilà donc l'échelle elle est différente si je veux changer l'angle je vais mettre ici par exemple 80 choisir du point voilà donc comme vous voyez donc les hachures elles sont juxtaposées elles sont inclinées les uns par rapport aux autres donc je mets le précédent donc je vais voir le gradient si la coloration si je veux colorer ça j'aurai besoin de ça notamment pour la coloration du volant dans un dessin de charpente métallique gradient je choisis les couleurs blanc par exemple blanc et je clique entrez voilà supprimer il y a une fonction très importante c'est la fonction diviser on va voir donc je trace la ligne donc 0,0 entrer par exemple 100 donc ça c'est une ligne mais je peux la diviser en 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 d'une par exemple je clique ici donc voilà je veux que soit affiché comme ça donc diviser choix l'objet donc il faut lire toujours ici donc ici choix l'objet je choisis l'objet entre le nombre de segments par exemple 5 donc 7 segments il est divisé regardez bien regardez bien si j'approche j'approche la souris voilà ici la première nœud entrez la deuxième nœud entrez entrez pour retourner la troisième nœud c'est-à-dire qu'on a divisé 7 segments en plusieurs segments voilà c'est la nœud c'est le dips etc alors donc dans le chapitre suivant on va voir les 6 fonctions modifications savoir déplacer rotation ajuster copier etc et j'espère que vous avez profité de cette présentation et merci c'est le樽 qui ici �� et quoi